Monsieur Poff est notre invité ce matin, le gentleman des réseaux suivi par 4 millions de personnes sur TikTok. Il y a énormément de questions pour vous, Monsieur Poff. Ça va ma gueule ? Eh bien, je me porte à merveille, troubadour. Tranquille ? C'est quoi les bails ? Les bails vont fort bien et le bal encore mieux. J'aime bien. Dans un instant, il y a Jeanne qui est une fan de vous, une énorme fan, qui va vous poser une question. Mais juste avant, Diane, tu voulais poser une question à Monsieur Poff. Oui, j'ai une petite question. Alors moi, je suis fan de ce que vous incarnez, parce que je trouve que ça fait du bien dans l'ère dans laquelle on est, où il y a beaucoup de vulgarité, etc. sur les réseaux. Mais maintenant, j'ai besoin d'un peu de sincérité. Franchement, vous n'êtes pas comme ça à la maison. Ah, que nenni, quand je suis chez moi, je porte le jaugin, je dis « wesh, ça tout va ». C'est ça, il y a des dérapages. Il y a des dérapages. Mais je félicite l'idée, parce que je trouve qu'effectivement, on a laissé beaucoup de place à des influenceurs très vulgaires, et que finalement, vous faites du bien. Donc c'est un bon contenu que vous faites, et c'est pour ça, bravo. Qui cartonne. Jeanne est avec nous. Coucou Jeanne. Mes salutations les plus dix ans, c'est « Distinguer à tous ». Ah, pas mal. Bonjour. Jeanne, ça y est, elle a été convertie. Elle a 17 ans, elle parle déjà qu'une personne de 70 ans. Jeanne, vous êtes fan de M. Poff, je vous voyais aussi. Jeanne, votre question. Oui, j'aurais une question à poser à M. Poff, du coup. Je vous suis sur les réseaux depuis maintenant deux ans. J'adore tout ce que vous faites. Vous me redonnez le sourire. J'aurais aimé savoir si vous aviez des projets à l'avenir, soit en notre livre, projet télé. Eh bien, ma foi, en ce qui concerne mes projets, je vis au jour le jour, tel un petit filtre à l'un. Mais je dirais que pour l'instant, je me consacre à un sketch humoristique un peu plus long sur YouTube. Et puis, qui sait où je serai dans deux, trois ans à la télé, dans un caniveau ? Non, vous allez cartonner, M. Poff. J'ai une question à vous poser, parce que j'aimerais qu'on parle des petits trucs du quotidien pour être un gentleman. Par exemple, moi, on m'a toujours dit que tenir la porte à une demoiselle pour la laisser rentrer au restaurant, ce n'est pas un truc de gentleman, parce que l'homme doit protéger la femme. Et pareil, quand il sort du restaurant. Qu'en pensez-vous, M. Poff ? Eh bien, je pense que cela peut être tout le temps un coup de main sympathique d'ouvrir une bonne vieille porte en bois. Non ? D'accord. Non, c'est le temps, c'est le rien. Je vais être basse. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'être gentleman, c'est sexiste ? Parce qu'il y en a plein qui disent, voilà, c'est ringard maintenant, le gentleman, c'est sexy, c'est à l'ancienne, etc. Maintenant, c'est l'égalité homme-femme. Eh bien, à ma foi, je dirais que quelques bonnes manières et un peu de poésie n'ont jamais tué personne. C'est vrai. C'est joliment dit. Fabien, une question pour M. Poff. Vu que vous cartonnez sur TikTok et que la mode, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est que les influenceuses passent sur un côté un petit peu plus sexy, sur des réseaux comme Meme ou OnlyFans. Je veux savoir, est-ce que vous, vous avez prévu de vous dévêtir pour peut-être attirer un nouveau public ? Voilà, les bonnes manières. Eh bien, ma foi, pourquoi pas ? Pourquoi ne dévoilerais-je point mon humble popotin sur des plateformes qui pourraient monnayer cela ? C'est une hypothèse tout à fait concrète. Mille merci, troubadour. Alors justement, en parlant de ces plateformes, vous êtes un vil-chelapant, M. Poff. Ah bon ? Parce que je vous ai grillé. Vous avez fait des placements de produits ignobles et putrides. Mais non ! Vous avez fait de la publicité pour une marque de burget. Oh là là, vous m'avez démasqué. Alors, ma question est simple. Combien tu te fais, mon salaud ? Combien de galons est-ce que je gênais si tu as un placement de produits ? En vrai, non mais, pour donner une fourchette, parce que vous êtes vraiment une star, moi j'ai beaucoup de respect pour M. Poff, parce que pour le coup, on parle souvent de créateurs de contenu, et il crée vraiment un univers à contenu. Et est-ce que vous arrivez à bien en vivre ? Combien vous gagnez ? Soyez honnête, on est dans le morning sans filtre. Eh bien, ma foi, pour le charmant placement de produits que vous avez vu pour ce burget fort appétissant, d'ailleurs je dois le dire. M'a-t-il confié la somme de 1 200 gallons ? 1 200 gallons ? C'est pas mal ! C'est pas mal ! Donc on tourne à quoi ? 5-10 000 gallons par mois ? Dans les mois positifs, pourquoi pas, oui. Sachant que vos vidéos faisant 4 millions de vues, vous générez des revenus via TikTok aussi. Eh bien, récemment, TikTok a commencé à nous donner des louis d'or. C'est vulgaire l'argent pourtant, je trouve. C'est un sujet qui normalement se tait, mais comme je vois que je suis avec des troubadours et des gueux. Je comprends qu'il y a des lacunes. J'adore ! Monsieur Poff, êtes-vous célibataire ou en couple ? Eh bien, ma foi, je suis un gentleman solitaire. D'accord, vous êtes seul. Et c'est mon jardin secret, d'ailleurs. Oui, mais vous parlez un peu de toute votre vie, donc voilà. Vous cherchez l'amour ou pas ? Eh bien, mon plus grand amour est la poésie. Très bien. J'ai une question pour monsieur Poff. Quand on a une relation intime, des fois c'est un petit peu bestial et tout, comment on fait quand on est dans votre situation ? Bestial. Est-ce que vous autorisez des mots un petit peu coquins pendant l'acte ? Ou ça reste toujours très courtois ? Pardonnez-moi, madame, est-ce que je peux m'insérer ? Comment ça se passe ? Eh bien, tout à fait. Je prononce des choses telles que tailleau, vieille jument. Tailleau, tailleau ! C'est excitant, c'est vrai. Ça m'apprécie quelque chose. Vieille jument. Alors, monsieur Poff, contre tout t'attends, il paraît que vous êtes fan de rap. Hein ? Il m'arrive de temps à autre d'en écouter un tantinet, oui. T'écoutes quoi ma gueule ? Du Jul, du Niño, du Gazo ? Du Booba ? Du Cardi B et du Nicki Minaj. Du Cardi B ! Eh, c'est vrai qu'elle a un bon boule. Je parlais de la poésie littéraire. Alors, monsieur Poff, vous êtes un espèce de Google traduction du français au langage châtié. Absolument. Donc, je vais vous donner des petites expressions qu'on emploie dans la vie de tous les jours, dans la street, comme dirait les jeunes. Et vous allez les traduire en langage châtié, version monsieur Poff. Par exemple, si j'ai envie de dire, wesh, franchement, t'es trop bonne sa mère. Eh bien, je dirais mes salutations, vous êtes aussi resplendissante que somptueuse. Oh ! J'adore ! J'adore ! J'adore ça, le matin, plutôt que ce que tu dis. Moi, je te dis plutôt l'autre phrase, moi. D'où est-ce que tu ouvres ta bouche, la gadgie ? Tu m'as pris pour un charreau ou quoi, ta vie ? Ma foi, c'est une phrase fort vulgaire. Oui. Mais pourquoi vous permettez-vous de m'adresser la parole ? Vous n'êtes qu'une petite... une menu monnaie. Une menu monnaie, c'est beau ! J'ai trop bédave, je suis complètement foncedé. Comment vous le traduiriez, ça ? Je dirais que ces champignons malicieux m'envoient valser dans les nuages. C'est beau. Franchement, c'est un poète. Vous avez vu la plume de M. Oh, mais ça donne envie de bédave. Autre phrase à traduire. Zarmaya R, le premier qui bronche ses coups de tête balayette. Employez-vous souvent ce type de vocabulaire ? Tous les jours. Moi, je mets des coups de pression dans la rue. J'ai même pas compris, moi, en français, ce que t'as dit, là. Bah si, en gros, c'est un mec qui veut s'embrouiller. Tête balayette, bim. Je dirais qu'au premier qui s'insurge, le pourfant de mon fleuret. Bim ! Allez, très élégant. J'aime beaucoup. Et enfin, elle a un boule de ouf, cette chouin. Eh bien, je ne peux qu'admirer l'arrière-train proéminent de cette gourgandine. Ça, c'est une leçon. Bravo. Alors, M. Poff, je rappelle que vous publiez ce livre qui s'appelle Le manuel du parfait gentleman. Achetez-le. Franchement, ça ne prend pas longtemps à lire. C'est hyper bon. On apprend plein de trucs. Il y a quelques gueux qui veulent vous poser des questions. Est-ce que vous souhaitez leur réponse ? Mais volontiers, je suis tout oui. On est avec Mamedi. Oui. Bonjour. Bienvenue à vous, Mamedi. Bonjour, M. Poff. Vous êtes fan de M. Poff, Mamedi. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Très intéressant. Et surtout, effectivement, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a de tout sur les réseaux. Et là, ça a dénoté totalement. C'est vrai. C'est un vrai plaisir. Merci. Votre question pour M. Poff, Mamedi ? Ma question est très simple, M. Poff. Avez-vous écrit votre recueil avec premier degré ou millième de centuple degré ? Eh bien, ma foi, comme vous avez pu le remarquer, je suis un troubadour qui adore rire. Donc, c'est emprunt de moult second degré afin de faire rire principalement humoristiquement. Voilà. Beaucoup de second degré. J'aime bien parce qu'il répond franchement, M. Poff. M. Poff, pour tous les hommes qui sont peut-être célibataires ou même qui sont en couple et qui ont envie d'être un parfait gentleman avec leurs copines, avec leurs femmes, est-ce que vous avez des petits conseils à donner pour la vie quotidienne ? Eh bien, tout d'abord, consultez mon ouvrage. Bien sûr, évidemment. C'est là, petit placement de produit. Oui. Et ensuite, je dirais qu'il faut ne pas hésiter à parler de manière soutenue. C'est quelque chose qu'on a un peu honte de faire, je trouve, dans cette génération, où domine le wesh, le ma gueule et le... Wesh. Oui. Mais voilà. Et puis, pourquoi pas être un peu poète de temps à autre ? Oui. Vous avez compris. Parlez de manière soutenue. En tout cas, merci, ma couille. M. Poff, son livre s'appelle Le Manuel du Parfait Gentleman. Merci beaucoup. C'est une star sur TikTok. Et franchement, je trouve que c'est admirable ce qu'il fait. C'est super réussi. C'est pour ça que ça cartonne sur les réseaux. Le Manning s'en filtre jusqu'à 9h30 sur Europe 2.